Le système éducatif au Québec est en mauvaise condition. Il y a une pénurie critique d'enseignants, une ventilation inadéquate, une négligence des infrastructures et bien d'autres problèmes encore. Au cours des deux dernières campagnes électorales, la Coalition Avenir Québec a qualifié la rénovation des écoles primaires et secondaires d'urgence urgente et de priorité prioritaire, soulignant l'importance d'offrir un environnement sain et de qualité aux élèves. Malgré des investissements de 700 millions de dollars, le pourcentage d'écoles en mauvaise ou très mauvaise état est passé de 53 % à 61 %, rien que cette dernière année, selon Radio-Canada. Malgré les nombreux problèmes dans le système éducatif, la gestion des fonds publics pose véritablement problème. La Commission scolaire de la capitale a dépensé une somme choquante de plus de 1 600 $ pour une conférence d'une heure 35. Et devinez qui était la conférencière? La drag queen Barbada, alias Sébastien Potvin. Il est incompréhensible qu'une telle somme soit dépensée pour inviter une drag queen à venir discuter avec des élèves pendant l'heure du lunch. Pour des raisons journalistiques, je préfère garder le nom de l'établissement confidentiel. Le wokisme a envahi les écoles avec la théorie du genre, les drag queens, 30 kids' life matters et bien d'autres. Les gouvernements investissent de plus en plus d'argent pour promouvoir une éducation plus woke que jamais, pendant que le système lui-même continue de s'effondrer. Puisque cette conférence était offerte sur l'heure du midi, sur une base volontaire, je doute fort que les parents aient été avertis ou qu'un consentement parental n'ait été requis. J'ai donc contacté la directrice de l'établissement, la commission scolaire, l'agence YEL, ainsi que Sébastien Potvin, alias Drag Queen Barbada, pour obtenir plus d'informations sur cette dépense de 1 600 $. Voici les questions que je leur ai posées. Pouvez-vous me préciser qui a engagé la drag queen et dans quel contexte cette conférence s'est déroulée? Est-ce que l'école a informé les parents des élèves qui ont assisté à cette conférence et ou a-t-elle demandé leur consentement? Quels sont les éléments justifiant le montant de 1 609,65 $ pour une conférence d'une heure 35? Pourriez-vous me fournir des détails sur le contenu de cette conférence? J'ai donné un délai limité pour recevoir leurs réponses afin de les inclure dans ce reportage. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a répondu à mes emails. Malheureusement, je suis un petit délai limité pour recevoir leurs mignons. Je suis un petit délai limité pour literally avoir un petit délai limité pour parler de valeur. Je suis un petit délai limité pourносir,